Bonjour Mathalie Crassé, merci de nous recevoir aujourd'hui à Belleville dans votre maison également studio de création. Alors je vais entrer en matière assez directement. Vous avez créé pour le mobilier national un bureau qui s'avère avoir été donc utilisé par Aurélie Félipetti en tant que ministre de la culture et aujourd'hui Brigitte Macron à l'Elysée. Ce qui peut paraître un petit peu surprenant dans la mesure où vous avez vraiment envie de casser les codes des intérieurs bourgeois donc voilà je voulais savoir ce que ça vous inspire le fait que votre bureau se retrouve à l'Elysée. Oui alors j'explique en fait on a une commande au départ du mobilier national on sait que ce bureau va servir dans les ministères on sait pas trop par qui va être choisi et je me suis juste posé cette question de savoir j'aimerais faire un bureau pour une femme qu'est ce que ça qu'est un bureau pour une femme et qu'est ce que ça veut dire le pouvoir pour une femme. Donc j'ai décemment choisi déjà de faire un bureau à une échelle assez réduite l'idée c'était pas de faire un bureau énorme et puis dans la forme même du bureau en fait on a deux parties il est en deux niveaux et on a un premier niveau sur lequel on peut se concentrer donc on est un peu comme à l'intérieur de quelque chose mais en même temps cet espace qui est central et orienté vers les gens donc en fait l'idée c'était déjà de dire je suis à l'écoute quand quelqu'un se pose devant le bureau et après on avait cette question de on avait cette idée de deux niveaux pour faire un bureau dynamique c'est à dire qu'on peut s'asseoir bien sûr et être au centre mais les deux parties qui sont aussi un peu les extensions de chaque côté qui reviennent un peu sur le côté comme ça sont peuvent être utilisés par des collaborateurs ou par la personne elle-même debout pour feuilleter des choses et donc voir comment ça devient plus une plateforme d'échange aussi avec les collaborateurs voilà donc on peut faire tout ça avec un bureau et aussi je pense que ça ce bureau c'est le c'est le symbole aussi de du pouvoir en fait quand on arrive dans un lieu donc c'était important aussi de pouvoir trouver une alternative et et le proposer comme tel d'accord et est ce que il est arrivé donc vous travaillez beaucoup bien sûr en tant que designer sur les objets les intérieurs il vous est arrivé de complètement remodelé des bureaux justement plus largement je veux dire les espaces de bureau je viens de finaliser les bureaux d'une d'une entreprise de textiles misègle dans le tarn mais c'est c'est un peu particulier c'est un bâtiment qui est tout en bois où il ya une partie de la fabrication qui est au rez-de-chaussée et au premier étage en fait il ya en effet les bureaux qui sont faits sous forme de petites maisons en bois qui se un peu comme un village je voulais donner l'idée de voilà de cette idée de de travailler ensemble qui est très très qui sont d'ailleurs les valeurs de l'entreprise c'est pas moi qui les ai amené et et en fait on a la salle de réunion qui est au centre et on a un certain nombre de petits modules en fait comme ça qui viennent entourer cette salle de réunion en faisant en sorte aussi d'être très ouvert sur l'extérieur puisque l'idée aussi était de faire pénétrer la lumière dans ce bâtiment qui est assez profond quand on fait des bureaux on peut en même temps en profiter pour réfléchir à justement les valeurs de l'entreprise on peut en même temps réfléchir à qu'est ce qui manque et qu'est ce qu'on doit ce sur quoi on doit insister donc par exemple pour pour myriam qui dirige l'entreprise misègle on s'est dit on va faire aussi un endroit où on va parler de co-création donc c'est à dire que voilà ça lui donner une place vraiment pour montrer que l'entreprise comment dire c'est important pour l'entreprise on va faire aussi un endroit où on va mettre les déchets pour montrer qu'ils ont le que sont des ressources et pas c'est pas des dessins pour faire en sorte qu'on switch en fait des déchets ressources en fait et qu'on puisse justement imaginer comment les réutiliser etc donc c'est très important la façon dont on vient en fait organiser un bureau parce qu'on donne ses valeurs et en même temps on parle on imagine une interaction entre les gens donc c'est essentiel alors je dois dire que c'est bien au delà de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans les dans les organisations de bureaux où on a l'impression que c'est que de l'informel voilà on dit voilà il faut en effet donner à chacun la possibilité de se sentir bien mais il ya aussi cette idée de voilà de porter ensemble des voilà donc c'est pas du tout ramener des codes individualistes c'est un peu ce qu'on voit en ce moment où on a l'impression que chaque chaise est différente donc chacun ça représente des individualités moi ce qui me porte plus c'est plutôt le projet commun de l'entreprise qui est qui est important de de manérialiser à travers l'espace et alors vous en quelque sorte vous êtes une pionnière du télétravail puisque vous vous êtes installé chez vous qui est aussi votre studio vous avez beaucoup de longueur d'avance j'ai l'impression sur la question en fait il y avait plusieurs il ya eu plusieurs raisons de première raison c'est qu'on n'a pas trouvé de bureau intéressant pour s'installer donc on s'est dit à un moment donné on va prendre une maison plus large et on va dédier une partie à la maison parce qu'on sait un peu le travail et à paris c'est aussi voilà c'est quand même des conséquences assez lourdes en termes de budget et c'est surtout aussi le fait que je suis maman et que je voulais voir mes enfants rentrer de l'école alors ils sont grands maintenant mais c'était aussi important de voir les enfants rentrer de l'école de pouvoir goûter ensemble de prendre cette petite ce petit temps en fait voilà et ça c'est et ça c'est quelque chose qui que je ça peut peut-être un petit message que je peux donner nous on peut choisir vraiment puisqu'on est indépendant la façon dont on travaille et la façon dont on vit elle a même à la même de dire la même façon que de la façon dont on vit et donc pourquoi s'interdire en fait ce genre de choses de pour de faire en sorte de combiner un peu plus intimement le travail et la vie familiale c'est pas du tout incompatible au contraire moi je pense même que si quelqu'un arrive ici et s'aperçoit que je vis sur place et que ça pose problème ça veut dire qu'on n'a pas on va pas travailler ensemble ça fait une espèce de sélection naturelle moi je moi ce que je défends c'est la vie en fait dans les projets donc si 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 la personne n'est pas capable de comprendre ça et attend du designer qu'il ait une espèce de posture et qu'il soit professionnel mais ça veut dire quoi dans une posture professionnelle c'est à dire ne pas ne pas forcément avoir son studio à la maison c'est complètement partir sur des mauvaises bases qui pour moi ça veut dire qu'on va pas bien travailler ensemble on n'a pas les mêmes valeurs du tout ça veut dire qu'on va arriver on on on